Bienvenue pour cette nouvelle lecture roman, avec le célèbre roman Matita. Du célèbre auteur britannique, Roald Dahl, un de mes auteurs britanniques préférés pour la jeunesse. J'adore cette histoire-là, j'aime tous ses romans, mais particulièrement celui-ci. Quand j'étais enfant, c'est un des premiers que j'ai connu, de Roald Dahl. Alors, peut-être que vous connaissez certainement l'illustration de Matita, qui groule sous les livres. Puisque cette jeune fille est une érudite. Elle est très intelligente pour son jeune âge. Alors, c'est toujours illustré par Quentin Blake, aux éditions Folio Gior. Alors, je vais lire le petit résumé. À l'âge de cinq ans, Matita sait lire et a dévoré tous les classiques de la littérature. Pourtant, son existence est loin d'être facile, entre une mère indifférente, abrutie par la télévision et un père d'une franche malhonnêteté. Sans oublier Mademoiselle le Gourdin, la directrice de l'école, personnage redoutable, qui pouvaient tous les enfants une haine implacable. Sous la plume acerbe et tendre de Roald Dahl, les événements se précipitent, étranges, terribles, hilarants, une vision décapante du monde des adultes. A partir de 9 ans, la maison d'édition, c'est Gallimard Jeunesse et donc leur collection Folio Junior. Alors, voici l'arrière de couverture. Alors, comme j'expliquais dans ma dernière vidéo d'une étude de Roald Dahl, en Angleterre, ils ont décidé de modifier son style écriture pour être plus soft dans les proverbes, le vocabulaire. C'est la description des personnages. Et je ne sais pas si l'on fait pour Madita. Sûrement. Mais nous, en France, les étudiants restent originales. Donc, dans le... Alors, ici, il y a d'autres romans qu'il a sortis. Et ces trois-là, je ne les ai pas encore vus. Les autres, je les connais. Alors, Madita a été adaptée en film. Le film est d'ailleurs sur la plateforme Netflix. Si vous êtes abonné. Je trouve que le film est vraiment bien réalisé. Par rapport au livre en lui-même, les différentes parties ont été respectées. Et l'actrice qui incarne Madita était idéale. Alors maintenant, elle a une trentaine d'années. Un peu plus d'une trentaine d'années, il me semble. Et elle n'a pas continué sa carrière. Ce qui est dommage, parce que je trouve qu'elle avait vraiment un talent. Et peut-être que si l'auteur était encore suivant et qu'il aurait vu le film, il aurait peut-être aimé. Et d'ailleurs, d'autres adaptations de ses livres. Alors, il y a parfois des petites illustrations durant la lecture. Ce qui est plutôt bien pour la lecture d'enfants. Des fois, les enfants n'ont pas forcément envie de lire juste du texte. Je vais lire quelques pages de la première partie. L'automne étant arrivée, j'ai changé le thème de mon setup. Et j'ai fabriqué hier ce vase. Alors, c'est un petit vase que j'ai acheté seul. Et j'ai ajouté de la mousse, de la vraie mousse. Du lichen. Des petites pommes de pain. Et des feuilles artificielles. Ainsi que la petite fleur. Donc, voilà. J'espère que le nouveau décor vous plait au niveau visuel. Je vais commencer la lecture. Je vais commencer la lecture. Une adorable petite dévoreuse de livres. Père et mère sont gens bien curieux. Même lorsque leurs rejetons s'envédirent des poissons inimaginables. Ils persistent à les trouver merveilleux. Certains parents vont plus loin. L'adoration les aveugle à tel point qu'ils arrivent à se persuader du génie de leur progéniture. Mais après tout, quel mal à cela. Ainsi va le monde. C'est seulement quand les parents commencent à nous vanter les mérites de leur odieux moutard. Que nous nous mettons à crier. Ah non. Assez. Vite de l'air. Vous allez nous rendre malades. Les enseignants souffrent beaucoup d'avoir à écouter ce genre de bal hiver proféré par des parents gonflés d'orgueil. Mais en général, ils se rattrapent dans l'établissement des notes en fin de trimestre. Si j'étais professeur, je concocterais des appréciations féroces pour les enfants de ratoteurs aussi infatues. Votre fils, Maximilien, écrirai-je, est d'une nudité totale. J'espère que vous avez une entreprise familiale où vous pourrez le caser à la fin de ses études. Car il n'a aucune chance de trouver nulle part ailleurs le moindre emploi. Bien, si je me sentais virique ce jour-là, je dirais que les organes de Louis Desauterelles se trouvent au volant de leur abdomen et d'une curiosité de la nature. A en juger par ce qu'elle a appris au cours du dernier trimestre, votre fille Vanessa ne possède pas de race des organes en question. Je pourrais même m'aventurer plus loin dans l'histoire naturelle et déclarer La cigale passe six ans à l'état de l'arbre enterrée dans le sol et pas plus de six jours à l'air libre au soleil. Votre fils Gaston a passé six ans à l'état de l'arbre dans cet établissement et nous attendons toujours qu'il sorte de sacrer sa vie. Une petite fille spécialement audieuse pourrait m'inspirer ce commentaire. Fiona, la même beauté glaciale qu'un iceberg, mais contrairement à ce dernier, il n'y a strictement rien à trouver sous cette apparence. Bref, je crois que je me pourlégerai à rédiger des bulletins de fin de trimestre pour les jeunes bestes de ma classe. Mais en voilà assez. Poursuivons notre récit. De loin en loin, il arrive qu'on rencontre des parents qui adoptent l'attitude opposée et ne manifestent pas le moindre intérêt pour leurs enfants. Ceux-là sont, à coup sûr, bien pires que les admirateurs Béas. Monsieur et Madame Verdebois appartenaient à cette espèce. Ils avaient un fils appelé Michael et une fille du nom de Matilda. Et considérez cette dernière à peu près comme une croûte sur un appelé. Une croûte, il faut s'y résigner jusqu'à ce qu'on puisse la détacher sans défaire et la bazarder. Monsieur et Madame Verdebois attendaient avec impatience le moment où ils pourraient se défaire de leur petite fille et la bazarder. En l'expédient de préférence dans le comté voisin, ou même plus loin. Il est déjà assez triste que tes parents traitent des enfants ordinaires, comme s'ils étaient des croûtes ou des corps au pied. Mais cette attitude est encore plus répréhensible si l'enfant en question est extraordinaire. J'entends par là aussi sensible que douée. Matilda était l'un et l'autre, mais par-dessus tout, elle était douée. Elle avait l'esprit si vif et si délié, et apprenait avec une telle facilité que même les parents les plus obtus auraient reconnu des dons aussi exceptionnels. Mais Monsieur et Madame Verdebois étaient, eux, si bornés, si confinés dans leur petite existence édriquée et stupide, qu'ils n'avaient rien remarqué de particulier chez leur fille. Pour tout dire, fut-elle rentrée à la maison en se traînant, avec la jambe cassée, qu'ils ne s'en seraient pas aperçues. Le frère de Matilda, Michael, était un garçon tout à fait normal, mais devant sa sœur, je le répète, vous seriez resté comme deux ronds de flanc. À l'âge d'un an et demi, elle parlait à la perfection et connaissait à peu près autant de mots que la plupart des adultes. Les parents, au lieu de la féliciter, la traitaient de moulin à parole et la rabrouer en lui disant que les petites filles sont faites pour être vues, mais pas pour être entendues. À trois ans, Matilda avait appris toute seule à lire en s'exerçant avec les journaux et les magazines qui traînaient à la maison. À quatre ans, elle lisait couramment et, tout naturellement, se mit à rêver de lire. Le seul disponible dans ce foyer de haute culture, la cuisine pour tous, appartenait à sa mère. Et, lorsqu'elle lui épluchait de la première page à la dernière et apprit toutes les recettes par cœur, elle décida de se lancer dans des lectures plus intéressantes. « Papa, Didier, tu crois que tu pourrais m'acheter un livre ? » « Un livre, Didier ? Qu'est-ce que tu veux faire d'un livre ? Pétard de sorts. » « Je veux lire, Papa. Et la télé, ça ne te suffit pas ? » « Vain Dieu, on a une belle télé avec un écran de 56 et toi, tu réclames des bouquins. Tu as tout de l'enfant gâté, ma fille. » « Presque chaque après-midi, Matida se trouvait seule à la maison. Son frère, de cinq ans son aîné, allait en classe. Son père était à son travail et sa mère partait jouer au lotant dans une ville située à une dizaine de kilomètres de là. » « Il fallait s'asseoir et lire un livre. » « Madame Folio, déconcertée par l'apparition d'une si petite visiteuse non accompagnée, l'accueillit néanmoins avec bienveillance. » « Où sont les livres d'enfants, s'il vous plaît ? » demanda Matida. « Là-bas, sur les rayons du dessous, dit Madame Folio, veux-tu que je t'aide à en trouver un joli avec beaucoup d'images ? » « Non, merci, dit Matida. Je me débrouillerai bien toute seule. » « Ça datait de ce jour-là, chaque après-midi. Aussitôt, sa mère partit pour aller jouer au loto. Matida trottinait jusqu'à la bibliothèque. Il n'y avait que dix minutes de trajet. » « Je peux t'aide ? » demanda-t-elle. « Je me demande ce que je pourrais lire maintenant. » dit Matida. « J'ai fini tous les livres d'enfants. » « Tu veux dire que tu as regardé toutes les images ? » « Oui, mais j'ai aussi lu tout ce qui était écrit. » Madame Folio considéra Matida de toute sa hauteur. Et Matida, le nez en l'air, soutint son regard. « J'en ai trouvé quelques-uns bien mauvais, » ajouta-t-elle. « Mais d'autres étaient très jolis. » « Celui que j'ai préféré, c'est le jardin secret. » « Il est plein de mystères. » « Le mystère de la pièce derrière la porte fermée. » « Et le mystère du jardin derrière le grand mur. » Madame Folio était stupéfaite. » « Dis-moi, Matida, demanda-t-elle. » « Quel âge as-tu au juste ? » « Quatre ans et trois mois, » répondit Matida. La stupeur de Madame Folio était à son comble. Mais elle eut la présence d'esprit de ne pas le montrer. « Quel genre de livre aimerais-tu lire maintenant ? » demanda-t-elle. « Je voudrais un de ces livres vraiment bon que lisent les grandes personnes. » « Un livre célèbre. » « Je ne connais pas les titres. » Madame Folio, sans hâte, se mit d'examiner les rayons. Elle ne savait pas trop à quel sens se voulait. « Comment choisit-on un livre d'adulte célèbre pour une enfant de quatre ans ? » se demandait-elle. Elle songea tout d'abord à lui donner un roman de jeune fille, à l'eau de rose, du genre destiné aux adolescents. Puis, mue par on ne sait quelles raisons, elle s'éloigna résolument de l'étagère devant laquelle elle s'était arrêtée. « Tiens, si tu essayais de dire ça, » dit-elle, « c'est un livre très connu et très beau. Si il est trop long pour toi, dis-le-moi et je t'en trouverai un autre plus court et plus facile. » « Des grandes espérances, l'humanité, de charatique. » « J'ai très envie de l'y mettre. » « Je dois être folle, songea Madame Folio. » Ce qui ne l'empêcha pas d'affirmer. « Bien sûr, ça devrait te plaire. » Au cours des après-midi suivants, Madame Folio eut peine à détacher ses regards de la petite fille. Assise des heures durant dans le grand fauteuil au bout de la pièce, avec le livre sur les genoux. Le volume était en effet trop lourd pour qu'elle pût le tenir dans ses mains. Si bien qu'elle devait rester penchée en avant pour pouvoir avire. Et c'était un étrange spectacle que celui de cette minuscule créature aux cheveux noirs, assise avec ses pieds, qui n'atteignait pas le sang. C'est un état de la petite fille. Totalement captivée par les aventures de Bip et de la vieille Missa Vicham, dans sa maison pleine de toiles d'arrêt. Totalement envoûtée par la magie des mots assemblés, par le prodigieux conteur qui était Dickens. La petite fille n'était pas intervalle un bref geste de la main pour tourner les pages. La petite fille restait immobile. Et c'était toujours avec tristesse que Madame Folio, l'heure venue, se levait pour aller annoncer à la lectrice. « Il est cinq heures moins dix. Matilda » Durant la première semaine des visites de Matilda, Madame Folio lui avait demandé. « Ta maman t'accompagne ici tous les jours et vient te rechercher. » « Ma mère va à Ellsbury tous les après-midi pour jouer au loto » avait répondu Matilda. « Elle ne sait pas que je viens ici. » « Mais voyons Matilda, ce n'est pas bien. Tu devrais lui demander la permission. » « Il ne vaut mieux pas » avait dit Matilda. « Elle ne m'encourage pas du tout à lire. » « Pas plus que mon père d'ailleurs. » « Mais qu'est-ce qu'ils pensent que tu fais dans une maison vide tous les après-midi ? » « Que je traînaille et que je regarde la télé. » « Je suis Bruce. » « Ce que je peux faire ne les intéresse pas du tout » avait ajouté un peu tristement Matilda. » Madame Folio s'inquiétait des risques que pouvait courir l'enfant en suivant la grande rue très animée du village. Puis en la traversant, mais elle résolut de ne pas s'en mêler. Au bout de huit jours, Matilda avait fini les grandes espérances. Une édition qui ne comptait pas moins de 411 pages. « J'ai adoré ça » dit-elle à Madame Folio. « Monsieur Dickens a écrit d'autres livres. » « Tout un tas » dit Madame Folio éperduée. « Tu veux que je t'en choisisse un second ? » Ma lecture s'achève à la page 17. J'espère que vous avez aimé cette petite partie de l'histoire. Du très célèbre Matilda. Et trouver un abaissement avec ma lecture. Belle fin de nuit, de soirée ou belle journée. Et à la prochaine lecture. « D'accord. » « J'irai vu qu'elle ! » « J'irai vu » « J'irai vu » « J'irai vu » « J'irai vu » C'est parti !